Générique Bonsoir, bienvenue sur GameBlock.fr, le salon ferme ses portes, pas de problème, nous, on n'en a pas fini avec vous, on s'est mis en extérieur pour vous parler d'Omno, et ce n'est pas un hasard, puisque c'est, on va dire, une expérience, un jeu d'aventure, qui se passe justement dans un monde un petit peu féerique en extérieur. Omno, c'est un jeu allemand, on l'a découvert dans un espace un petit peu particulier de la Gamescom, où tous les développeurs allemands s'étaient donné rendez-vous. En l'occurrence, c'est un projet qui a émergé de Kickstarter, le jeu a été financé il y a quelques mois, et désormais une première version qui a également été proposée aux backers était jouable et était présente sur le salon. Alors Omno, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous le disais, c'est un jeu d'aventure, un jeu d'exploration dans lequel vous allez incarner un jeune garçon qui se réveille, et qui va partir un petit peu à l'aventure, qui va partir explorer ce vaste monde, qui s'ouvre à lui et qui finalement n'est pas très dirigiste. Omno, c'est un jeu dans lequel on vous invite à voyager un petit peu, à faire attention à ce qu'il y a autour de vous, à essayer des choses. Quelque part, il y a un petit peu cette ouverture qu'on retrouverait dans un jeu comme The Witness, où grosso modo, on vous laisse expérimenter, regarder comment ça se passe, aller farfouiller à droite, à gauche, sans qu'il y ait véritablement d'indication, et tout ça est fait sciemment. Alors au fur et à mesure de votre progression, vous allez rencontrer des espèces de cubes qui sont un peu comme des artefacts qui vont vous permettre de débloquer une palette de mouvements qui va s'élargir au fur et à mesure de votre progression. Alors au départ, on a ce garçon qui est muni d'une espèce de lance, d'un pic, donc on s'imagine a priori qu'on va devoir affronter des monstres, combattre, etc. Pas du tout, ça n'est pas une arme, c'est plutôt un outil, en fait un outil multifonction qui va vous servir à plein de choses, puisque les capacités propres à cet outil vont venir s'ajouter au fur et à mesure de votre avancée. Alors au départ, cet outil vous sert par exemple à taper sur le sol pour récupérer, en fait, pour casser des éléments du décor et récupérer leur énergie, une énergie qui va du coup être matérialisée en fait par une espèce de ligne fluorescente sur votre bras. Tout ça se fait sans texte, un petit peu à la Dead Space. Rappelez-vous de la vie sur la combinaison d'Isaac, tout ça se faisait sans données chiffrées, là c'est un petit peu pareil, et vous allez récupérer en fait des éléments lumineux qui vont augmenter la vie visible sur votre bras au fur et à mesure. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce pic pour réveiller un petit peu des éléments, débloquer, si vous voulez, certaines situations, ce qui va vous permettre d'activer des plateformes, de débloquer l'entrée de telle ou telle porte. Et à chaque fois, ça vous donne une indication sur où vous pouvez aller, mais vous n'êtes jamais obligé de vous diriger dans une direction ou une autre. C'est quand même assez libre et c'est quelque chose de relativement plaisant. Moi, je n'ai pas eu la sensation d'être véritablement perdu, même dans cet univers assez ouvert. Et surtout, on respire, on respire véritablement dans Omno. D'abord parce que c'est un jeu globalement assez dépouillé en fait, sur le plan visuel. Vous le voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu polygonal, mais d'assez fin finalement, puisque tout est recouvert d'une espèce de texture assez mat, qui renvoie peu la lumière, et qui donne une sensation un petit peu d'étrangeté, mais qui vous pose, qui vous amène à contempler justement, à peut-être ralentir un petit peu le rythme de votre progression. C'est quelque chose que j'ai trouvé de très réussi, en l'occurrence. Dans l'un des niveaux qui m'a été proposé avant que l'ordinateur des développeurs, malheureusement, ne coupe, faute de batterie, on se retrouve dans une cité, un peu dans les nuages, en tout cas comme en haut d'une montagne, avec quelques pics qui percent comme ça un tapis de nuages au loin. Et là, ça change plutôt que d'explorer en fait un niveau de manière assez horizontale. Là, on retrouve de la verticalité, et surtout, on débloque aussi une nouvelle capacité, qui va vous permettre en fait de vous accrocher à votre pic, comme s'il était fixé à un rail, et de vous déplacer comme ça dans les airs, un petit peu à votre convenance. Il y a une vraie dimension et une volonté de proposer beaucoup de liberté dans Omno. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter véritablement profondément beaucoup de mécanique, mais on a une intention qui est, je trouve, très intéressante. Alors, c'est difficile d'évaluer la durée de vie du jeu pour l'instant, puisque ça va dépendre forcément des joueurs et de la façon dont vous allez vous déplacer, ce que vous avez envie d'aller voir ou pas. Les développeurs m'ont dit qu'ils tablaissent sur une durée de vie d'environ 4 à 8 heures, en fonction justement des profils. Moi, j'ai passé un moment assez rafraîchissant, j'ai envie de dire, même si c'est peut-être un mot un petit peu usiné. En tout cas, quelque chose qui propose une orientation un petit peu différente. Le fait de ne pas avoir de combat, par exemple, alors qu'on s'attend dès le début à en avoir, c'est finalement assez intéressant. Bref, il y a beaucoup de mécaniques qui risquent d'émerger dans Omno, avec tout un tas de puzzles. Et si vous êtes plutôt du genre à aimer l'aventure, à aimer des jeux un petit peu particuliers, comme Fée, qui était sorti sous Labelie Originals il y a deux ans, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Bref, si visuellement c'est votre cam et que vous aimez les jeux un petit peu reposants, vous devriez surveiller de près Omno, alors qu'il malheureusement pour l'instant ne possède pas de date de sortie ni de plateforme. Le jeu en est encore à un stade relativement tôt du développement, donc il va falloir le surveiller de près, voir si le jeu tient la route sur la durée. Vous pouvez évidemment compter sur nous pour vous en reparler d'ici là sur GameBlock.fr. Quant à moi, je tire ma révérence pour cette journée, je vous fais évidemment comme d'habitude de gros bisous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos d'impression depuis la Gamescom 2019. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501